Et j'ai une passion pour les boîtes de rangement Et j'ai vraiment mes boîtes de rangement favorites Qui sont ces trucs là Qui sont en fait des Eurobox, ça veut dire qu'elles ont Une taille Vraiment définie et qu'elles vont toutes ensemble Et que tu peux en prendre de plein de marques différentes Et qu'elles vont toujours Se mettre bien les unes dans les autres Et bon c'est pas les plus belles surtout en gris Mais elles existent en plein de couleurs Et aussi elles sont genre ultra solides Parce que c'est mignon d'aller chez Ikea S'acheter des boîtes à 5 balles Mais après au bout de 6 mois y'a plus rien Et elles sont cassées et c'est trop relou Et c'est pas mieux qu'un carton au final Donc voilà Bref j'ai ces petites choses dont je suis Absolument fan machin Et j'ai décidé de devenir Minimaliste de ces boîtes Et d'avoir plus que ça chez moi Enfin bon ça c'est dans ma tête parce qu'en vrai C'est pas comme ça que ça se passe Et par contre ça coûte super cher Enfin ça coûte super cher Genre je sais pas la grosse Peut-être elle coûte 10 euros quoi Et c'est un peu relou C'est un peu relou Et donc J'ai été en train de Descendre les poubelles Et en fait en Allemagne Ils récupèrent les bouteilles vides Et donc en général quand t'achètes des bières Tu les as dans des caisses comme ça Voilà ça c'est la bière de Leipzig Et en fait je me suis rendu compte que ça fait la même taille Ce qui est quand même assez logique Donc ça c'est une autre marque Et par contre il y a ces trucs à l'intérieur Qui sont trop chiants Genre c'est Les trucs à bouteilles quoi Donc ça peut être pratique pour ranger certaines choses Mais globalement moi ce que je voudrais C'est découper ces choses là Pour me faire des eurobox Et en fait ces caisses là tu les achètes pas Elles ont un fond aussi Donc ça veut dire genre une Une caution Une consigne Et c'est genre 1,50€ Donc comparé aux 10€ de l'autre Je pense que je finis à faire Et en plus elles sont super belles Donc voilà c'est mon activité du four J'ai commencé mes cochonneries Voilà ça ressemble à ça Et en fait après avoir essayé plein de trucs La première chose que j'ai essayé c'est de chauffer le couteau Et après de couper Mais ça faisait des grosses traces toutes noires Comme ça Et en fait ce qui marche le mieux C'est un petit coup de chalumeau sur le plastique Et ensuite couper Et parce que là ça se coupe vraiment comme du beurre Genre c'est ce que j'ai fait ici Et du coup je peux être bien près du bord Et tout Voilà Ouais c'est parfait En plus c'est beaucoup plus propre C'est juste pas très facile à atteindre Tu as le plus croissant ? On dit C'est une petite fille. C'est une petite fille. Denis, tu as une hand-shower ? bon ben j'ai pas eu les beaux-arts bon c'est pas comme si je m'en doutais pas non mais est ce qu'on peut prendre une minute pour bader tous ensemble parce que quand même tu vois autant quand tu réussis des choses dans la vie il faut prendre le temps de célébrer pas autant quand tu rates il faut prendre le temps de bader voilà où je sais déjà ce que je vais faire ensuite d'abord on batte bien on a bien le somme voilà on évacue le somme déjà j'ai un peu moins le somme que je n'aurais pu l'avoir parce qu'en fait il y avait une fille qui passait le concours avec qui on s'entend pas trop parce qu'on a eu des petites histoires et je m'étais dit putain ciel là et pas moi genre vraiment je vais bader parce que je vais trop me comparer et voilà je suis une affreuse personne mais elle n'a pas eu et d'une certaine manière ça me fait du bien c'est affreux c'est affreux je m'excuse mais elle regardera jamais cette vidéo elle sera jamais que je parle d'elle donc ça n'a pas d'importance et oui du coup pour reprendre les choses au début je voulais aller aux beaux-arts parce que je pense que ce serait bien putain mais ma caméra est dégueulasse en fait vous pourrez vous voyez bien je sais pas si c'est mieux ouais je voulais aller aux beaux-arts parce que je voulais faire de la peinture un peu plus technique et je sais pas je veux pouvoir partager avec d'autres artistes et faire grossir le schmilblick et tout voilà quoi ce genre de truc et du coup j'avais un peu cette vision de moi en mode bah non mais je sais rien faire et en fait là en écrivant pour mon diplôme et tout et même avec le temps qui passe je me suis dit que je pouvais aussi tourner les choses autrement je peux dire ok j'ai pas appris la peinture et c'est pour ça que ce que je fais c'est différent du reste voilà donc comme j'ai pas un an à perdre pour repasser les concours l'année prochaine puisque franchement j'ai pas que ça à foutre et j'ai besoin d'avancer dans ma vie et bah tant pis ça l'a pas fait donc à partir de maintenant je suis stylée parce que je n'ai pas étudié la peinture voilà j'ai fini de bader et je retourne vaca mes occupations bon j'avoue que ça a pas trop marché ma technique d'évacuation du seum et après sinon je connais deux façons pour remettre des paillettes dans ma vie à savoir faire des crêpes et regarder mamma mia et du coup j'ai fait des pancakes mais pas ouf parce que c'était moitié farine de maïs et moitié farine d'amande et en plus t'as gueulé d'avoine franchement genre archi dégueu fin ça allait genre le goût était pas trop horrible mais c'est nul c'est trop la mort des crêpes et je me suis dit que le monde est devenu chiant genre sans gluten sans lactose bah bah c'est chiant voilà du coup je crois que je vais continuer à couper des caisses parce que bah au moins j'aurai des caisses puis j'ai envie d'avoir des caisses j'étais en train de couper mes caisses et c'est la dernière ça je pense je vais en faire que trois c'est la bleue voilà bon bref ça se coupe bien je vous montre les autres puisque je suis trop cool comme personne voilà donc il y a déjà des choses dedans en fait voilà tac comme ça vous pouvez voir mes choses on n'a pas bien vu c'est bon on voit mieux voilà donc je tentais de soigner ma dépression journalière en coupant des caisses et en fait il s'est passé un truc incroyable c'est que j'ai vu un moulon parce que j'avais acheté un moulon puis il était là puis je l'ai vu et on a commencé une histoire d'amour bah il me rend hyper heureuse en fait donc voilà je crois que j'ai trouvé c'est bon la solution à mon problème manger du melon et franchement c'est tout pour moi j'arrête le vlog ici bye de ouf